Voici une méthode de dessin hyper puissante et très efficace dont je ne vous ai jamais parlé encore et qui va vous faire progresser dès que vous aurez terminé de visionner cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez tout savoir sur cette technique avec laquelle je vais vous montrer comment obliger votre cerveau à vous rendre meilleur en dessin en seulement quelques traits maintenant tout de suite. Alors prenez une feuille, un crayon, c'est parti ! Voici comment ça fonctionne. Sur le cerveau, les hémisphères remplissent chacun plusieurs fonctions. Notre système éducatif va faire davantage fonctionner l'hémisphère gauche ce qui nous permet d'apprendre les mathématiques, la physique, de maîtriser le langage oral et écrit, de programmer des activités et de gérer ses tâches de manière logique et ça nous permet de vivre et de nous intégrer en fonction. Et ce savoir va plutôt solliciter essentiellement l'hémisphère gauche ce qui ne fait pas du tout travailler l'hémisphère droit. Et ça explique pourquoi vous êtes si mauvais en dessin pour certaines personnes, pour la plupart des personnes évidemment. Et le cerveau droit va être présent seulement quand il faut percevoir, reconnaître les formes et les visages. Par exemple, ce sont des qualités qui vont être vraiment à mettre en avant pour dessiner. Mais alors, comment forcer votre cerveau droit à travailler plus que le gauche ? La réponse est simple, dessinez à l'envers. Maintenant, l'image que je vous affiche est à l'envers. Et chose étrange, c'est que votre cerveau gauche n'arrive plus à comprendre le modèle. Ça donne vraiment un effet bizarre. Il ne voit plus que les choses concrètes. Il va donc laisser le cerveau droit prendre le relais pour repérer les contours, les ombres, les proportions. Il va s'agir pour vous de regarder un ensemble de traits et de les reproduire sur la feuille, trait après trait, sans lever le crayon. Et ça va vous obliger réellement à vous concentrer sur l'observation. Ça permet aussi plus facilement d'oublier le sens de ce que vous dessinez pour juste observer ce que vous dessinez. Maintenant que l'image est à l'envers, comme je l'ai dit avant, c'est un effet très bizarre, vous posez le crayon sur la feuille et vous ne levez plus ou pratiquement plus le crayon. Il va falloir oublier le sujet que vous devez reproduire. Si vous avez un ensemble de traits que vous reconnaissez, vous vous direz peut-être, oh là là, je ne sais pas dessiner cette partie-là du visage, je ne sais pas dessiner cette partie-là du corps ou de la main, ça va être très difficile. Et dans ce cas-là, vous n'y arriverez pas. Alors que si vous ne regardez que les traits, vous vous direz, celui-ci, ce trait-là est un peu courbe et il remonte vers la droite. Ce trait-là est courbe, tourne à la diagonale, le trait est orienté dans ce sens-là. Eh bien, chaque trait que vous allez placer, vous le placez et vous le dessinez tel que vous le voyez, sans penser à ce qu'il représente et ça va marcher. Dans cet exercice, le seul but est de dessiner les contours de chaque élément du visage. Ne regardez plus le modèle que vous avez en face des yeux, vous devez juste scruter tous les contours qui séparent le sujet de son bord extérieur. C'est ce que je fais tout le temps quand je dessine. Dessinez chaque espace qui est vide. Au lieu de dessiner le sujet tel qu'il est, dessinez les espaces vides autour de lui. Ça va vous permettre de comprendre les rapports de proportion, d'appréhender votre modèle selon les rapports de taille. Ça veut dire que, par exemple, quel est l'écart entre l'œil et le nez sur un visage comme vous l'observez ? Eh bien là, vous allez dessiner chaque ligne qui sont entre le nez et les yeux. Chaque ligne qui représente, chaque ligne qui va vous amener à avoir les bonnes proportions. Vous allez comparer les petites lignes et les grandes, celles qui sont proches et celles qui sont loin du nez et des yeux. Vous allez pouvoir distinguer et dessiner les arêtes des lumières et des ombres. La lumière est le blanc du papier. L'ombre est la partie la plus noire, la plus foncée du dessin. Et chaque arête-là, comme ça, vous les placez. Vous observez les différentes ombres qui vont toucher le modèle. Demandez-vous, est-ce qu'elles se rapprochent du blanc ou du noir ? À la fin, vous êtes en mesure de voir toutes les parties du dessin. Vous placez là toutes les arêtes, que ce soit celles des lèvres. Vous placez toutes les rides sur les lèvres. Les traits ou les arêtes des ombres ou des lumières qu'il y a entre le nez et les lèvres. Celles qui se trouvent entre le nez et les yeux. Le nez et le front. Le front et les cheveux. Entre les sourcils et les cheveux, toutes les arêtes qu'il y a à placer, vous les dessinez sans lever le crayon. Et de cette manière, vous arrivez à avoir un dessin qui sera à peu près bien proportionné. Repérez toutes les arêtes. Et à la fin, vous connaissez chaque élément qui va composer le dessin. Distinguez toutes les différentes parties qui vont apparaître dans le dessin. Voilà, c'est un exercice extrêmement efficace que je vous invite à mettre en place dès aujourd'hui. Et vous verrez que quand vous l'aurez terminé, vous allez directement progresser. Mais si vous voulez en savoir plus et en apprendre davantage sur les techniques de dessin, en plus des vidéos sur YouTube, je vous invite à vous inscrire pour participer à tous les cours gratuits en ligne et en direct que je donne sur Zoom tous les jeudis de 19h à 20h30. On étudiera le portrait, le corps humain, le système ou le processus des valeurs. On va étudier également l'anatomie, la perspective, la maîtrise du trait pour que vous puissiez réussir à avoir des volumes seulement avec les traits. Comment dessiner les détails et les textures ? On verra tout ça tous les jeudis dans les cours en direct que je donnerai. Alors, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Entrez votre adresse mail et à chaque fin de journée, avant que le cours ne commence, je vous enverrai le lien pour y participer. Et l'avantage, c'est que juste après le cours, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. Comme ça, on pourra interagir directement et vous pourrez continuer de progresser aussi après le cours. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En même temps, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez-la pour que davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Passez une excellente soirée. Ciao !